Bonjour chers élèves, aujourd'hui nous allons voir, nous continuons toujours avec le nombre, mais le nombre maintenant des adjectifs qualificatifs. Nous avons déjà vu le nombre des noms, aujourd'hui nous allons voir le nombre des adjectifs qualificatifs. Qu'est-ce qu'on entend du nom? Ce c'est le singulier ou bien le pluriel des adjectifs qualificatifs. Alors nous allons voir ensemble comment connaître les marques du nombre des adjectifs qualificatifs. Alors nous allons répondre à la question suivante. Comment forme-t-on le pluriel des adjectifs qualificatifs? Alors on sait déjà que, en général, le pluriel se forme en ajoutant un S au singulier, à l'adjectif au singulier. Ça c'est en général. Exemple, un petit animal, des petits animaux. Alors regardez, nous avons déjà parlé de l'adjectif qualificatif. Nous avons dit que l'adjectif qualificatif s'accorde avec le nom. Alors si le nom est singulier, mais aussi il est en singulier. Si le nom est au pluriel, aussi doit être au pluriel. Alors comme vous voyez maintenant ici, un petit animal. Alors un animal, c'est singulier. Donc petit, c'est singulier. Je n'ajoute rien. Mais des petits animaux, alors qu'est-ce que vous voyez? On ajoute un S parce que animaux est au pluriel. C'est pour ça qu'on ajoute un S. Alors je forme le pluriel des adjectifs qualificatifs en ajoutant un S. Nous allons voir un autre exemple. Le dauphin est rapide. Les dauphins sont rapides. Alors le dauphin ici est singulier. Donc rapide, je n'ajoute rien. Rapide, c'est l'adjectif qualificatif. Alors les dauphins sont rapides. Maintenant, les dauphins, c'est pluriel. Alors rapide, c'est au pluriel parce que le dauphin est au pluriel. Vous voyez, il s'accorde avec le nom qu'il qualifie. Alors vous voyez, j'ajoute seulement un S en général à l'adjectif qualificatif. C'est comme on a déjà vu avec le nom. La même chose, la même règle, c'est que l'on ajoute un S en général au pluriel pour le nom et pour l'adjectif qualificatif. Mais attention, il y a des cas bien sûr particuliers. Nous avons les adjectifs qui se terminent par un S ou bien par un X. Alors le pluriel ne change pas. Il reste la même chose que le singulier de l'adjectif. Un exemple, un pain frais. Ici, frais se termine déjà par un S au singulier. Alors je n'ajoute rien au pluriel. Nous avons par exemple, le dauphin est gros. Gros se termine déjà par un S. Je n'ajoute rien. Je laisse l'adjectif comme il est. Nous avons par exemple, un enfant curieux avec X au pluriel. Je n'ajoute rien. Je laisse l'adjectif comme il est. Ce chat est doux. avec X au pluriel. Où, avec X au pluriel, reste invariable. Ne change pas. Les séchats sont doux. Maintenant, les séchats sont doux. Maintenant, les séchats se terminent par EAU ou bien E. Alors là, nous avons, c'est comme le nom. C'est comme le nom de nous. Un beau château. Beau se termine par EAU. Le pluriel, c'est EAUX. Ça, c'est en général. C'est comme on a vu avec les noms qui se termine par EAU. Alors, le pluriel, c'est avec X. EAUX. Ça, c'est en général. Il n'y a pas d'exception. Nous avons un nouveau directeur. De nouveau directeur. Nouveau se termine par EAU. Le pluriel, j'ajoute un X. Directeur. Parce que je parle de plusieurs directeurs. Un nom est RE. Le pluriel, c'est avec X. J'ajoute un X. Il y a une seule exception. C'est bleu. Bleu, au pluriel, j'ajoute un S et non pas un X. Alors, en général, les noms qui se termine pas EAU ou bien EU font leur pluriel avec X. Le seul cas où le pluriel se fait avec S, c'est avec bleu. C'est une seule exception. Maintenant, les adjectifs qui se terminent par AL. Par exemple, un groupe nominal. AL. AL se transforme en AUX. Ça, c'est en général. On a déjà vu. Ça, avec le nom. Un spectacle musical, des spectacles musicaux AL se transforment en AUX. Bien sûr, il y a des exceptions. Alors, il y a sept adjectifs qualificatifs qui sont des cas particuliers. Alors, je laisse l'adjectif comme il est et j'ajoute un S. Ça, ce sont les exceptions. Alors, banal, banal avec S au pluriel. Bancal, bancal, j'ajoute S au pluriel. Fatal, j'ajoute S au pluriel. Final, j'ajoute S au pluriel. Glacial, S au pluriel. Natal, S au pluriel. Et navale, navale S au pluriel. Ce sont des exceptions. Maintenant, ce que je dois retenir. On va résumer tout ce qu'on a déjà vu dans cette vidéo dans un tableau. Alors, la plupart des adjectifs, leur pluriel se fait avec S. Exemple, fort, fort avec S. Intelligent, intelligent avec S. Rapide, rapide avec S. Les dons qui se terminent par S ou bien par X. Alors, ils sont invariables. Sérieux, avec X. Sérieux, avec X au pluriel. Maintenant, les adjectifs, ils se terminent par AL. Alors, en général, ils se forment AL, ils se forment en A, U, X au pluriel. Exemple national, 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 régional, régional, régional. Il y a des exceptions, des adjectifs qui se terminent par S. J'ajoute seulement S, A, AL. Par exemple, banal, bancal, frontal, fatal, final, glacial, natal et navale. Maintenant, les adjectifs, ils se terminent par E, A, U, O et E. La règle générale, c'est avec X. Par exemple, nouveau, nouveau avec X. Et breu, hébreu avec X. Mais il y a une seule exception, bleu, c'est avec S. J'ajoute S et non pas X. Adjectif de couleur irrégulier. Nous avons pas de S, ils sont invariables. Nous avons exemple marron. Alors, regardez, marron au singulier. Marron au pluriel, je n'ajoute rien. Il reste invariable. Orange au singulier. La même chose au pluriel. Orange, je n'ajoute ni S ni X. Il reste invariable. J'espère que vous allez retenir ces exceptions. Retenez bien les exceptions. La règle générale, c'est clair. Et on peut l'appliquer dans presque tous les adjectifs qualificatifs. Alors, prochaine.